bonjour tout le monde c'est eti aujourd'hui on se retrouve pour la visite d'un parc et c'est le premier à ce moment là où je vous parle qui est sur le menu déroulant du workshop j'étais très intrigué et apparemment ça vient d'un 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 concours j'ai fait la petite trad alors on est sur rex co ken rex co ken un zoo qui a été fait par lucas et c'est un zoo couvert situé dans le sud de la suède il a été inspiré par randos wales cove au danemark ceci ma contribution au concours things inside the box ce bro nation dans le concours vous obtenez un espace limité entouré de bâtiments pour construire un espace principalement intérieur et voilà voilà ce qu'il a fait donc je sais pas si c'est lui mais j'aime beaucoup ça c'est très très sympa donc je suis assez étonné ça faisait longtemps qu'il y avait personne enfin que les gens n'avaient pas fait de concours et à mon avis doit être très très beau vu les retours qu'il y a sur ce parc alors on va visiter ça ensemble déjà il a fait des dômes avec des parties que j'utilise jamais parce que j'ai extrêmement de mal à les mettre c'est tout bête mais j'y arrive pas donc déjà ça un grand grand brevois lui et 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 pas mal on commence avec une petite entrée billetterie enfin ouais bon alors c'est marqué en suédois danois je ne sais quoi ok il ya enfin les couloirs et tout ça a l'air sympa sert très sympa la déco aussi a l'air très sympa ok on a une sorte de restaurant à côté information j'ai franchement des couloirs ah il ya des patounes on va pas se perdre donc du libre-service ok enfin libre-service ah mais il a fait les choses en grand quoi ah il veut gagner lui ah mais c'est sûr il va gagner même enfin je connais j'ai pas vu les concurrents oh on commence avec un premier enclos le varan c'est pas le varan mali ah si c'est le varan mali mince c'est quoi l'autre est ce que attend mais attend attend stop je suis perdu allo bonjour oubliez pas vous avez le mec qui se perd sur une ligne droite ça y est je suis perdu attend je suis où voilà j'ai voulu voir un truc et résultat du cours je n'aurais pas dû attend on peut aller pas non stop stop plus personne ne regarde attend je suis où là attendez attendez on va voir comment c'est on va voir comment c'est on va pas regarder hop là voilà oh putain j'étais déjà là alors bon c'est un peu difficile à à se diriger donc ce que je vais faire c'est que pour l'instant je vais rester comme ça moi ce que je voulais voir c'était l'enclos à mon avis est-ce qu'on peut voir la taille de l'enclos ah ouais chaud quand même 48 mètres carrés chaud 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 un peu chaud oui qu'est-ce qu'on a là on a un ascenseur et là oh quel est donc ce petit primate un petit euh je suis bon ou c'est vraiment bien je suis bon oh bah attendez c'est trop ah ça y est je suis déjà perdu pas où je suis passé pourquoi je suis là en bas en fait je n'ai pas fait ah l'ascenseur on a le tapir alors je sais ce que vous allez dire c'est petit c'est vrai c'est petit et pour ça je peux je peux que l'accepter est-ce que honnêtement je n'ai pas envie de voir si la taille est vraiment trop petite pour chaque animal mais là pour le gibbon je pense qu'il est pas mal grand parce qu'il y a il y a quand même wow il y a énormément de points d'escalade mes amis il y en a énormément pour le tapir je pense que oui déjà un tapir seul c'est pas top 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 pour les loutres géantes et loutres cendrées je crois qu'elle ne demande pas beaucoup elle voilà 210 mètres carrés je pense qu'il y a moyen ah non c'était bon il y avait voilà il y a pour les loutres c'est correct le problème c'est qu'il n'y a pas qu'une seule loutre il y en a plusieurs donc il faut multiplier le terrain donc je pense que c'est limite vraiment limite de chez limite mais pour le tapir ça ne fait pas 210 mètres carrés ça c'est pas possible je me trompe ouais voilà ça fait 430 mètres carrés donc voilà mais je pense que c'était pour pour le concours et puis après j'aurais peut-être pas mis le tapir j'aurais peut-être honnêtement juste mis les gibbons ça aurait été parfait et peut-être une ou deux loutres enfin deux loutres ou même deux ornithorynques les ornithorynques auraient été oh là mais je dois dire quand même que c'est vraiment très très haut c'est vraiment très très haut ah ouais non mais ils peuvent aller de partout regardez ça ici on a les Baby Ruth ça ok sympa on va pas par contre on va pas comment dire franchement niveau construction niveau décor niveau détail ça on a pas grand chose à dire c'est vraiment très joli il y a des pans avec Baby Ruth oui il y a des pans c'est vraiment très joli mais c'est petit c'est vrai c'est petit bah attends il y a le bain-turon aussi et le bain-turon vous voyez il peut faire tout ça il va là il va là le bain-turon il a la place aussi par contre en fait tous les ah ouais non mais c'est trop cool en fait pour tous les animaux honnêtement pour tous les animaux qui sont comment dire grimpants là il y a de la place franchement parce que là ils peuvent descendre et monter ici quoi aussi c'est un arbre mais mais ouais regardez ah non j'aime beaucoup l'installation des trucs et attend on dirait qu'il attend des friandises c'est très joueur j'ai regardé sur des vidéos et sur certaines vidéos c'est enfin il était très joueur oh non le petit pangolin à côté alors alors je sais je connais quelqu'un un Oscar qui va dire c'est trop petit pour lui je te rejoins sur le truc bon ah ça doit être une mallette avec des trucs mais on peut pas enlever le fait que ça soit vraiment très bien très joli oh là là c'est quoi là ok un chaton le chaton par contre il a de la place il a tout là ok il peut aller là descendre là aller ici là ah ouais regardez pour nous manger ah ouais ah mais ah non 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 là il s'est bien débrouillé là le rentrez pas dans l'anglo monsieur pour le chaton franchement il s'est bien débrouillé mais c'est ouf comme il a réussi à faire un aménagement comme ça à caser tout ça la vache c'est ouf par contre les patounes ça existe plus regardez on le voit passer là je sais pas où regarder ok faut pas faut pas avoir de l'embonpoint et faut pas il close trop parce que là être enfermé là-dedans c'est chaud donc là à mon avis est-ce qu'il y a une porte pour aller ailleurs ou pas je crois qu'on a fait tout le dôme est-ce qu'il faut sortir à chaque fois franchement il est classe le dôme à l'intérieur il a bien fait les enclos petits mais il est beau alors je vais me mettre en exploration on a les poubelles de recyclage et on a un biome africa ici mais je crois que oh il a fait le petit perso pour toilette on doit avoir un autre biome par là non oh on peut aller à l'extérieur oh c'est joli les papillons en extérieur ça c'est cool mais c'est attendez il y a des trucs par là qu'est-ce que c'est que ça oula pourquoi on arrive dans un bidonville on est en afrique oh il y a des animaux t'es qui l'ours l'ipu ah ouais ok ah ouais là en plus ils peuvent monter ah oui alors je pense pas que le soigneur puisse passer ici mais en tout cas très joli très bonne idée j'arrive pas à descendre un enclos vraiment très joli pour le coup et très beau et et ce village africain très propre la vache il est beau ah ouais il est très très beau on a quoi à mon avis il a voulu faire un petit point d'info donc enclos l'air c'est du oh regardez il y a un patin mais de trop franchement bravo là le village africain je valide à 2 millions de pourcents là c'est vraiment très beau là j'adore c'est les petits petites annotations les petits points d'information avec les arbres ça j'adore ce genre de choses avec les fleurs et tout les trucs botaniques c'est un truc que j'adore parce que moi quand je visite un zoo je veux enfin connaître les plantes il y a des plantes vous allez dans une serre tropicale vous allez pas voir des des paquerettes des pissenlits ou quoi que ce soit vous allez voir d'autres d'autres feuilles enfin d'autres fleurs d'autres arbres et tout et moi je veux apprendre ce que c'est et là c'est cool de voir ça en plus avec les papillons c'est très beau le recyclage parfait c'est vraiment très très haut il y a un petit chemin ça c'est pour le staff ah ouais non mais c'est c'est très propre bravo c'est j'aime beaucoup cette partie là quelle boutique de souvenirs ouverte très cool j'aime bien du coup on a l'asienne là on a l'africa là je croyais qu'il y avait trois biomes on va voir l'africa trois dômes pardon oula on arrive aux potas mouchères varirous varinoir et blanc alors oui un petit enclos pour les potas mouchères mais je pense que pour les varirous et les varirous c'est beaucoup plus grand parce que il y a les points d'escalade et je vais me remettre en ville parce que c'est difficile de se promener dedans donc ouais varirous varirous noir et blanc il y a vraiment des points d'escalade partout c'est un vraiment très très grand enclos pour eux ils peuvent se faire plaisir oula c'est bien petit ici le fossat alors le fossat il a tout misé sur tout ce qui est points d'escalade aussi donc là ils ont de quoi faire mais niveau terrestre c'est pas ça c'est pas ça j'avoue que c'est trop petit là le petit porc épique avec le varirous noir et blanc qui est à l'intérieur il fait sa vie avec eux alors le porc épique là par contre non 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 c'est trop petit ça c'est beaucoup trop petit faut pas exagérer faut y aller là l'orictéro ah ouais non en fait là on est parti sur un sur un un biome de présentation d'animaux limite on empaille des animaux ça serait pareil quoi vu qu'il bouge à peine ce qui est très dommage c'est que tout le reste c'est sublime on va pas se le cacher mais mais le bébou là c'est une blague en plus en plus en plus ils peuvent même pas aller là bah c'est moi qui suis fou ou 68 mètres carrés non 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 là je conçois pas je conçois pas même si c'était pour gagner de la place ou je sais pas quoi pour mettre plusieurs animaux c'est pas top ça ça c'est pas top ça c'est pas top c'est dommage ok le fourmilié géant les singes capucins les capyparas bah oui mais en plus quoi mais en beaucoup plus en fait parce que là je crois qu'ils y vont pas du coup de ce que j'ai compris 224 mètres carrés sachant que le fourmili il lui faut je crois 400 il est poussière 660 285 honnêtement je pense qu'il aurait pas du mettre autant d'animaux je sais pas pourquoi il ait mis autant d'animaux genre moi j'aurais mis par exemple le sein je suis capucin ok pas de souci parce qu'ils peuvent aller de partout et j'aurais mis des petits animaux simplement uniques quoi genre les tatou je l'aurais laissé solo et les pécari je les aurais enlevés quoi tatou il y a assez de place les pécari il y a pas assez de place et là j'aurais pas mis capybara j'aurais mis autre chose mais c'est bonjour ça va toi c'est dommage c'est dommage je ce côté ouais là là on a un petit caïman alors les crocodiles les reptiles je peux comprendre pourquoi c'est petit de ce que j'ai compris c'est pareil pour les serpents en fait lorsque lorsque un serpent sait qu'il y a la nourriture qui va venir ici tout le temps il va rester tout le temps à la même place il va pas bouger de ce que j'ai compris les crocos c'est pareil ils ont besoin de faire des millions de kilomètres s'il y a la nourriture à porter donc là à la rigueur ok mais le reste non je suis pas fan autant les constructions sont sublimes les décors sont sublimes tout ce qui est pour les primates les 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 animaux qui ont besoin de points d'escalade etc c'est parfait mais pour les petits trucs les animaux à l'intérieur non 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 alors que l'oslipu il a un enclos à l'extérieur qui est magnifique euh enfin voilà quoi c'est c'est bien dommage euh on a le staff ok alors attendez parce que là on a ça ok il manquerait pas un tome parce que je crois qu'on a fait tout le tout je croyais qu'il y avait trois dômes un dôme donc ça avec les ok un second dôme ok et le troisième que je trouve pas ah si ok ah ok 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 ouais vous mettez uniquement les singes capucins là avec euh je sais pas d'autres animaux de la de la petit de son environnement et c'est nickel quoi plus euh ah ouais regardez ça ah ouais 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 c'est magnifique ça c'est sublime mais le reste c'est dommage c'est dommage c'est dommage après je pense que je sais pas faudrait que je regarde les règles de du concours mais euh les petites maisons là et tout mais euh je suis triste un peu pour certains animaux honnêtement même si c'est que des pixels je serais pas fan de voir ce genre d'animaux dans ce genre de cache et ça c'est nickel ça ah ouais ah ouais ah par contre euh niveau détail niveau décor extérieur alors là c'est euh oufissime quoi c'est oufissime ah ce village africain mais ah l'ours l'épu il est pas africain africain ou indien peut-être il voulait faire indien je sais pas il est quoi l'ours l'épu il est indien donc peut-être qu'il a voulu faire indien ok ouais ça aussi c'est magnifique ça ouais franchement c'est il y a énormément de taf c'est vraiment très très beau on va pas se cacher je suis juste triste pour les animaux quoi mais euh franchement la pouesse la construction et tout ça le décor regardez les lampes mais ils avaient pas vu elles sont belles les spots le décor tout ça c'est beau ça on va pas lui enlever je suis j'aurais peut-être juste enlevé des animaux quoi mais ça aurait été parfait ouais mais franchement ça reste quand même un très très beau parc moi je l'aime bien d'un point de vue de construction d'un point de vue de décor et surtout les points d'escalade pour les animaux crimpants ça par contre c'est magnifique ça c'est bravo bref en tout cas moi je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez-vous si mon contenu vous plaît et puis on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao